Merci infiniment et du fond du cœur de me recevoir dans votre classe de seconde, c'est ça ? Oui, oui. Pourquoi les poèmes et pas les romans ? Vous avez remarqué que quand on voit un romancier, on lui dit jamais, quand est-ce que vous allez écrire de la poésie ? On lui dit jamais ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a une hiérarchie. Donc il y aurait d'abord la poésie, au-dessus il y aurait la nouvelle, encore au-dessus il y aurait le roman, puis quand on a écrit des romans, vous savez ce qu'on dit au romancier ? On ne lui parle pas de poésie au romancier. On lui dit quand est-ce que vous écrivez pour le cinéma ? Tac ! Donc il y aurait une hiérarchie comme ça dans l'écriture. En fait cette hiérarchie, elle n'est peut-être pas tout à fait juste. Parce que c'est un grand poète algérien qui disait ça, « La source du théâtre c'est la poésie ». Mais en fait la source de l'écriture, elle est d'abord poétique. Alors vous allez me dire, mais quand il parle de poésie, il parle de quoi ? Alors la poésie c'est quoi ? Vaste question, je vais essayer d'illustrer un peu mon propos. La poésie c'est une transformation du réel. D'accord ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire celui-là ? C'est-à-dire qu'il y a le réel et qu'on va le transformer. Par exemple, donnez-moi un mot d'un... Non, donnez-moi deux mots qui n'ont rien à voir. Deux objets qui n'ont rien à voir. Oui ? Une table et une fourfette. Voilà. Alors, on va prendre la table. J'aimerais plutôt un mot de la nature, si ça ne vous dérange pas. Un papier, un chinois. Une ronce. Oh une ronce, c'est beau, une ronce. Alors je vais faire une phrase où les qualités de l'un vont venir sur les qualités de l'autre. Pour transformer le réel. Regardez. Comment est la table ? Elle a ? Il a le pied. Elle a ? Un plateau, une planche. D'accord. La ronce, elle a quoi elle ? Des épines. Des feuilles. Des feuilles. Des racines. D'accord. Alors. Donc la ronce, elle est épineuse, c'est ça ? Une table épineuse. Une table épineuse. Dormait sous les ronces. Vous voyez que là, le poète, qui travaille à l'arrache là, vous voyez que le poète transforme le réel. Parce que dans le réel, ce n'est pas la table qui est épineuse, ce sont les ronces. Donc, ce qui s'est produit là, c'est que le poète va faire un déménagement de ce qui était là, pardon, est venu en déménagement ici. D'accord. Donc le poète, c'est quelqu'un qui connaît la loi de la langue et qui va jouer avec la loi. C'est un voyou. C'est un voyou. Il ne fait pas ces choses-là. D'accord. Alors, vous allez me dire, donnez-moi un exemple. Par exemple, cela. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Ce n'est pas la souris qui est verte. C'est l'herbe. D'accord. Maintenant, le poète, il va transformer encore le réel autrement. Il va dire que la table est une ronce. Attention, autre opération possible. D'accord. Où est-ce que j'ai mis la crème ? Est-ce que vous voulez que la table devienne une ronce ? Que la ronce devienne une table, ce ne sera plus facile. Oui. D'accord. Alors, sur l'herence, les papillons, je fais ça tout fait. Prenez leur petit déjeuner. D'accord. Voilà. Si, sur l'herence, les papillons prennent leur petit déjeuner, ça veut donc dire que les ronces sont devenues tablables. Et en plus, je transforme, mais sans utiliser les mots. Et sans utiliser les mots, vous avez compris. C'est-à-dire que l'image, je l'ai produite, et que vous la voyez sans que je prononce les mots. D'accord ? Ça, c'est de la magie, puisque on cache certains mots, on enlève certains mots. Là, j'ai enlevé le mot table, mais la table, vous la voyez. Qu'est-ce que c'est que le poète ? C'est quelqu'un qui transforme. D'accord ? Qui transforme. Là, ça veut dire. Je suis en train de répondre à qui, là ? C'était quoi, votre question ? Le poète, le poète, le poète, le poète. Voilà. Et ce qui me plaît dans la poésie, c'est ce que je viens de vous montrer. Et ça, c'est la source du roman, du théâtre, de tout ce qui va se faire en publicité, en cinéma, etc. C'est cette transformation du rêve. Est-ce que vous faites attention à la musicalité de vos poètes ? Ah, oui, ça, c'est important. Il faut que la phrase roule. Il faut que, voilà, il faut que ça roule. Par exemple, une table épineuse, dormez sous les ronces. Bien sûr, il faut que... Je lis tout le temps mes textes à voix haute, surtout dans la poésie, pas dans les romans. Quoique, les romans aussi, je les lis à voix haute, aux émis ou même parfois tout seul. Mais il faut que la phrase roule. S'il y a quelque chose qui croche comme si on butait sur une pierre, alors il faut enlever quelque chose. Ça veut dire qu'il faut faire un nettoyage. Le gros travail de l'écrivain, c'est de nettoyer le texte. D'accord ? Il faut nettoyer son texte. Ça, c'est un de mes brouillons, vous voyez ? Et on voit qu'il y a déjà eu un premier nettoyage qui a été fait grâce aux ratures. Parce que tout le monde voit. D'accord ? Voilà. Donc, c'est comme ça que je procède. Je ne fais jamais un texte bien du premier coup. D'accord ? Voilà. Et ensuite, je nettoie, je nettoie, je peux corriger un texte 14, 15, 20, 80 fois. Et chez l'éditeur, il y a à peu près 4 à 5 correcteurs. Des gens qui sont extérieurs à la maison d'édition et qui sont payés pour corriger le texte. Un texte de 250 pages. Donc, voilà un petit peu. Votre question, c'était quoi ? Est-ce que vous faites attention à la musicalité ? Voilà. Donc, non seulement je fais attention à la musicalité, mais je fais attention vraiment à l'équilibre de la phrase et il faut que ça roule vraiment très bien. Donc, je nettoie, je nettoie, je nettoie. D'accord. Vous, qu'est-ce qu'un bon poème ? Ah ! Qu'est-ce qu'un bon poème ? D'abord, un bon poème, c'est quelque chose, c'est un texte qui va à la fois parler de notre existence et qui va un peu nous amener de l'autre côté de notre existence. C'est-à-dire qu'il a à la fois un pied dans le réel et à la fois un pied dans l'irréel. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'il me touche ou... Enfin, il faut que le texte crée une émotion quand même. D'accord ? Soit il va faire rire, soit il va faire pleurer, soit il va attrister, soit il va nous rendre amoureux. Enfin, le poème va me concerner dans mon corps. D'accord ? C'est ça. Et puis, un bon poème, c'est quand même pour moi toujours quelque chose qui a une fin. D'accord ? Un poème doit avoir une fin. Pour moi, c'est très important. Vous avez remarqué chez moi les chutes. Voilà, il faut qu'il y ait des chutes. Il faut que... Allez, on sent, voilà, c'est terminé et on passe à autre chose. Comment je me suis fait connaître ? J'ai écrit, j'ai travaillé, j'ai fait mes brouillons, j'ai mis au propre et je suis allé à la poste et j'ai posté mes textes chez des éditeurs. D'accord ? J'ai commencé par publier dans des revues. Et ensuite, j'ai envoyé à des éditeurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais David Dumortier, à quel éditeur on envoie son texte ? Ben, c'est assez facile. Si vous lisez, vous connaissez le travail de l'éditeur puisque vous lisez. D'accord ? Si j'écris des polars, c'est pas la peine d'envoyer chez Chênes qui publie de la poésie. D'accord ? Si j'écris des livres de cuisine, ce n'est pas non plus la peine d'envoyer chez un éditeur qui, lui, ne fait que des livres sur la région de Poitou-Charentes et ses beaux monuments. D'accord ? Vous comprenez ? Donc, c'est cela. Il faut, si, quand on veut envoyer un texte à un éditeur, voilà, il ne faut pas se tromper de destinataire. Ça paraît tout bête. Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour des éditeurs ? Oui. Alors, deux choses. Oui, par exemple, Chênes reçoit à peu près 1000 manuscrits par an. Et ils font combien de livres, à votre avis ? Combien ils retiennent de projets ? 10. Oui, 10. Donc, c'est 1%. Aux dilettantes, c'est 0,3%. 3000 manuscrits par an et ils retiennent 10 manuscrits. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des textes qui n'ont rien à voir avec ce que fait l'éditeur. Et les éditeurs se désolent en se disant, mais pourquoi il veut que je m'intéresse à lui en tant qu'auteur ? Mais lui ne s'est pas intéressé à moi en tant qu'éditeur. D'accord ? Donc, avant d'envoyer un texte à la publication, avant d'envoyer un texte chez Gallimard, s'intéresser à ce que fait Gallimard. Ses collections sont son catalogue. D'accord ? Vous comprenez ? Voilà. C'est comme si on passait une commande de miel chez quelqu'un qui ne fait que du fromage de chair. À un moment donné, il faut arrêter de... Alors, il faut bien faire attention à qui on s'adresse. Je vais terminer cette séance. Donc, un petit peu pour faire une conclusion et dire que... Vous voyez que le poète, c'est quelqu'un qui prend la langue et qui s'amuse. D'accord ? Il ne respecte pas les lois. Parce que c'est pas... Une fourchée de foin, ça c'est les gens bien. Mais le poète, ce n'est pas quelqu'un de bien. Il va inventer comme ça. Et il va tricher avec la langue. Donc, une fourchée de tranquillité, une fourchée de regard, une tenaille de rhinocéros. Voilà. C'est quelqu'un qui s'amuse, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la table épineuse, etc. Vous n'en avez pas besoin de tout ça dans votre vie. Et pourtant, en même temps, c'est quand même bien de le voir, de savoir que ça existe, parce que les autres vont utiliser ces choses-là et que vous aurez besoin de la langue pour vous défendre toute votre vie, quand même. D'accord ? Merci beaucoup. Écoutez, vous êtes une classe formidable. J'ai vu beaucoup de classes, là, pendant quelques jours. Vous êtes la classe qui, pour l'instant, est allée plus loin dans la recherche sur mon œuvre. Voilà. Donc, ça me touche beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501